bonjour 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 je suis de retour pour le meilleur pour le pire vu que à cause de vos commentaires trop gentils j'ai un peu pris la confiance voilà je me sens plus pisser donc comme vous avez été très indulgent et puis très a priori ça vous a pas trop déplu ce que je vous ai présenté la dernière fois je me sens obligé de continuer jusqu'à temps vraiment vous me fassiez vraiment comprendre que vous en avez marre donc donc je continue à vous présenter quelques disques et sur la une des dernières vidéos que j'avais fait un de mes amis avec galra avait émis comme thème quelque chose qui m'a tout de suite plu c'est à dire pochette horrible musique géniale et ça franchement je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet un peu de voir les choses de manière un peu un peu globale pas juste de s'arrêter sur certains disques et voilà donc ça permet d'aborder pas mal d'aspects un peu différent de la musique donc je vous ai fait une petite sélection de cinq disques que j'avais ramené certains par hasard d'autres que je connaissais déjà mais qui ont toute la caractéristique d'avoir une pochette très très moche en tout cas première donc on commence tout de suite avec un disque alors c'est un peu spécial regardez bon c'est moche ça bon ça il n'y a peu près aucun doute en fait c'est moche une bonne raison c'est parce que c'est pas vraiment un disque qu'on peut trouver dans le commerce c'est ce qu'on appelle des disques d'illustration c'est la librairie musique en anglais c'est à dire que c'est des disques qui sont édités mais par certaines maisons disques particulières juste à des buts en fait d'illustrer soit des reportages photos vidéo donc c'est surtout utilisé dans le milieu audiovisuel la radio et et tout ça donc si jamais vous aviez un tonton ou un grand-père qui stockait qui travaillent un peu dans le milieu audiovisuel puis vous tombez un peu sur une tonne de disques voilà qui ressemble à rien les bazar n'est pas trop vite parce que ça vous pourriez vous en vouloir déjà vous m'appelez après on voit parce qu'effectivement c'est des disques qui voilà qui sont sortis un peu d'exemplaires enfin moins d'exemplaires en tout cas qui sont moins connus tu peux être cherché en tout cas pour pour certaines pour certains d'entre eux parce que le fait c'est un peu le l'intérêt de la musique qui a été fait comme ça sous contrainte fait c'est qu'ils vont ce qu'on va à l'essentiel c'est dire que les voilà il ya 12 morceaux de deux minutes à faire et donc voilà c'est très direct c'est très bien et donc c'est très souvent c'est très recherché pour tout ce qui est simple voilà en tout cas certains certains musiciens spécialisés là dedans et des musiciens spécialisés ou pas spécialisés parce qu'il ya beaucoup de musiciens professionnels comme Vladimir Cosma ou Martial Solal qui ont aussi à une époque fait des disques d'illustration pour faire brouillard la marmite comme on dit voilà donc c'était quelque chose qui beaucoup de musiciens faisaient en parallèle de leur activité plus plus artistique mais c'est pas parce que c'est fait dans un but vraiment plus utilitaire que les disques sont moins bien bien au contraire donc ce disque là en fait c'est pas vraiment pour l'illustration mais c'est un peu dans le même genre c'est pour faire de la gym donc voilà donc c'est une fédération de gymnastique a commandé un peu des musiques un peu entraînantes ou pas pour pouvoir faire de l'exercice physique dessus et c'est une très très bonne surprise essentiellement parce que c'est un très bon musicien qui l'a fait Jean-Philippe Goode qui n'est pas très connu mais qui gravitait vraiment dans la fin des années 70 autour de tous les groupes comme magma et tout ça qu'il a sorti quand même des disques en son nom qui sont plutôt expérimentaux et tout ça donc c'est vraiment très très bien et je sais pas si vous avez vu mais il n'y a pas que Jean-Philippe Goode comme comme musicien il y a notamment le bassiste Bernard Paganotti qui a joué aussi dans magma qui a un son absolument terrible de base donc il est inutile de dire que quand je suis tombé là dessus de face ça donnait pas mais quand j'ai retourné c'était sûr que j'allais le point de ça c'est clair donc et donc c'est voilà il y a 15 morceaux vraiment c'est court c'est calibré mais c'est voilà c'est pas du tout du tout venant et c'est et c'est vraiment des choses qui sont qui sont géniales à découvrir donc j'ai sélectionné un petit en un petit morceau donc en leur écoutant pour vous en parler je suis tombé sur un morceau vraiment d'une minute trente lui c'est exceptionnel c'est une minute trente de dzeul à peu près qui est perdu au milieu du disque ça c'est vrai que pour les disques même comme ça tout est pas voilà c'est assez fluctué en un morceau à l'autre mais c'est voilà mais c'est toujours eu un bonheur de trouver un petit morceau un peu original au milieu de tout ça donc je vous le fais écouter et voilà ça s'appelle midi alors je crois que la base c'est Paganotti parce que c'est assez ouais c'est quand même c'est carrément moi j'adore on va mettre plus fort voilà c'est presque dur à arrêter tellement c'est bon donc donc excellente surprise et évidemment voilà très bonne musique et comme quoi c'est pas voilà des fois les disques qu'on fait sont qu'on sous contrainte sont aussi bons que les disques que l'on fait avec une recherche artistique autour les grands musiciens ils n'arrêtaient pas de composer donc faut des fois c'est le travail qui fait le talent voilà quand un musicien ou un chanteur nous dit qu'il est parti se ressourcer voilà pour retrouver l'inspiration et tout ça je dis ouais pourquoi pas quoi à mon avis quand t'es obligé de te ressourcer spirituellement pour trouver l'inspiration c'est que musicalement t'es un peu dans le bourbier quoi donc voilà ça c'est ma petite touche perso voilà c'est pas t'es musicien hein tu bosses pas pour le guide du retard on s'en fout hein bon allez on passe à autre chose un autre disque alors là c'est pas pareil c'est la poichette est moche aussi c'est pas parce qu'on n'avait pas envie d'en faire une belle mais c'est qu'on n'avait pas de budget du tout quoi donc voilà alors attention alors ouais s'il y a des des infographistes mettez des lunettes de soleil parce que ça tape hein voilà regardez moi ça donc épinette des Vosges Christophe Toussaint terrain incognita donc c'est des disques évidemment qui sont des préchages privés donc c'est édité à compte d'auteurs donc évidemment c'est un peu c'est un peu du bricolage donc c'est un peu c'est un peu facile de s'en bouquer mais faut dire quand même que c'est pas terrible au niveau de la pochette au niveau de la pochette sûrement parce que la musique elle est quand même très très bien et comme c'est marqué dessus c'est de l'épinette des Vosges c'est à dire c'est un instrument ancien plutôt originaire de l'Est de la France et un instrument populaire voilà un instrument à cordes où on joue une mélodie c'est les cordes aiguës et les cordographes résonnent toutes seules donc en fait c'est assez simple à jouer c'est difficile de faire des fausses notes voilà je sais pas si c'est très clair ce que j'explique mais en tout cas voilà c'est un instrument ancien et ça revient beaucoup les instruments anciens comme l'avie et la roue le dulcimer ou l'épinette des Vosges c'est des instruments parce qu'ils sont je crois qu'il y a eu une grosse épaisseur c'est à dire il y a beaucoup de résonance et des choses comme ça donc ça va ça passe pas mal pour les musiques comme le drone ou les choses comme ça il y a beaucoup de musiciens actuels qui se servent de ces vieux instruments pour refaire de la musique moderne alors j'en avais un là ici c'est la barracande excellent disque alors c'est très expérimental ça c'est sorti il y a un an voilà c'est pour dire que l'épinette des Vosges la Vienne tout ça c'est c'est toujours bon j'ai plein de j'ai plein de copains qui adorent déjà c'est comme la familia Artus tout ça bon ils en parleront mieux que moi mais c'est vraiment quelque chose qui revient donc là bon l'épinette des Vosges c'est pas du tout expérimental mais c'est très très bon quand même et surtout le Christophe Toussaint quand même montrait sa tête parce que regardez une bonne tête de mec zen quoi et il y a une petite vidéo sur lui parce qu'il est pas juste joueur d'épinette des Vosges il est luthier aussi donc en fait il fabrique ses instruments au coeur des Vosges et voilà et le mec est quand même très 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 zen moi j'ai regardé la vidéo de deux minutes je vais pas voilà c'est plus efficace qu'un Xanax pour se détendre c'est vraiment c'est vraiment très très efficace et ce disque là outre le fait qu'a priori c'est sa cousine qui a fait l'illustration et c'est un peu fait à l'arrache est vraiment très intéressant parce que c'est musicalement c'est très très équilibré très très beau il y a un petit morceau il n'y a pas que des lunettes il y a quand même quelques petites choses d'autres en plus bon je suis désolé c'est un peu brutal mais donc voilà c'est un peu acid folk on aime bien mettre des étiquettes sur toutes les musiques donc acid folk c'est mieux que l'épinette des Vosges quoi ça fait tout de suite mieux quoi donc voilà c'est très très beau c'est très très bien composé et bon c'est pareil c'est le genre de disques qui paye pas de mine mais que j'adore découvrir et qui sont confidentiels alors c'est pareil tant qu'on sait pas qu'il existe il nous manque pas mais une fois qu'on l'a on peut plus s'en passer quoi donc voilà je sais pas si vous êtes aussi sensibles que moi à ce genre de musique mais moi je trouve ça vraiment vraiment bien et donc si vous voulez aller voir en fait il y a un petit reportage sur lui là sur internet vous mettez Christophe Toussaint, Epinette des Vosges, Lorraine et puis il y a deux minutes où il explique un peu son métier mais c'est relaxant mais vraiment Jean-Pierre Daroussin à côté c'est Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture quoi c'est vraiment du... moi c'est le mec le plus zen que j'ai vu de ma vie quoi bon on va enchaîner un peu alors là la pochette est moche alors c'est... bon attendez je sais pas si t'es pas prévu ça te va en couille de toute façon j'ai l'enjeu de trop bon voilà alors après c'est quand t'es fâché à la fois contre Dame Nature ton coiffeur et le photographe donc voilà alors là quand t'es connaît pas c'est... c'est... bon ça inspire pas tout à fait confiance au départ hein je dois bien dire donc c'est Orlando Divo donc Méu Brasile donc c'est... ouais c'est un disque bon j'ai compris que c'est de la musique brésilienne mais franchement j'ai plus l'impression que j'allais tomber sur un disque du Franck Michael de Rio que sur un... quelque chose de sympa et... bon alors comme quoi des fois j'insiste pour acheter des disques auxquels je crois pas mais celui là j'aurais eu le temps de pas le prendre parce qu'il est vraiment très très bon et ce qui m'a motivé en fait pour le prendre pareil c'est toujours la maladie de mec qui regarde trop au dos des pochettes voilà c'est Joe Donato en fait c'est un grand grand arrangeur compositeur brésilien qui fait quand même des trucs souvent assez... assez chiadé donc euh... donc ça m'a acheté bon je pense que je l'aurais pris de toute façon parce que euh... voilà parce qu'il est marqué brésil et moi j'aime bien la musique brésilienne mais franchement j'étais pas super confiant et là quand même pour le coup euh... j'aurais quand même bien fait une erreur en le laissant celui-là parce que c'est quand même un disque qui est bien bien recherché aussi et puis qui est surtout super bon quoi donc pareil je vais vous faire écouter un peu un peu en yade un an un peu un peu un peu un peu C'est quand même vachement classe, moi j'aime beaucoup, et évidemment tout ce qui est un peu dans cette veine un peu brésilienne, avec les orgues, les fenders, les orgues électroniques, la flute et tout ça, c'est très très cherchant en ce moment, donc évidemment l'original en fait c'est l'édition française d'un disque qui est sorti au Brésil, il n'y a qu'en France qu'il est ressorti à part au Brésil, donc le disque original lui-même, sur l'édition brésilienne, il est un peu moins... on lui fait un peu moins mal au niveau que sur l'édition française quoi, et un peu plus à son avantage, et c'est vraiment un disque qui est très très cherché, parce qu'il est bon, et puis voilà, donc celui-là j'aurais vraiment eu le temps de le laisser, comme quoi, il faut savoir s'aventurer, il faut savoir prendre des risques, alors il reste deux disques, ce sont deux disques allemands, alors le premier, j'ai aucune raison, c'est juste que, à part la consternation, j'ai aucune explication quoi, voilà c'est juste moche, mais moche de chez moche quoi, oh, kangourou, alors là, donc le groupe ça s'appelle Gourougourou, et donc kangourougourou, alors les mecs ils sont dans le cosmos quoi, donc voilà, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi moche, tout est bleu, il y a un kangourou sur la banquise, bon, 72 à mon avis les mecs, hein, ils faisaient pas que du tabin, et même au dos c'est horrible, regardez-moi ça, mais c'est moche, mais c'est pas pour un ami quoi, et donc Gourougourou, en fait, c'est un groupe de ce qu'on appelle le Krautrock, c'est-à-dire c'est le rock un peu psychédélique et planant de ce qui a été joué en allemand en fait, des années 70, et qui a un courant vraiment majeur de la musique, et un de mes préférés, c'est clair. Donc voilà, j'ai trop rien à dire sur ce disque, à part que vraiment c'est très très moche, hein, alors je sais pas, le kangourou, la banquise, je sais pas, c'est peut-être des précurseurs en matière de réchauffement climatique, qui avait tout anticipé avant tout le monde, je sais pas, mais voilà, par contre la musique est géniale, mais c'est, alors je vous en mets pas parce que c'est des morceaux de 10 minutes, et c'est pour en mettant 30 secondes que voilà, que ça rend, mais par contre le disque en lui-même est très très bien, quoi. Et enfin le dernier disque que je voulais vous présenter, c'est aussi un autre disque allemand, et ça, et voilà, en fait c'est le concept de la pochette moche poussée à l'extrême, c'est-à-dire qui est carrément intégré dans le concept du groupe, c'est-à-dire que le groupe, ils voulaient être nouveau, ils ont fait de la nouvelle musique, et donc tout est nouveau chez eux, donc ils s'en viennent pas faire une pochette, hop, neu, donc neu ça veut dire nouveau en allemand. Et donc c'est un disque qui est très très connu dans le milieu et qui est très très bon, c'est-à-dire que c'est... et en fait la pochette un peu comme ça minimaliste fait partie un peu du concept un peu du disque, et puis du groupe en lui-même parce que c'est leur premier disque. Donc voilà, au lieu de mettre un autocollant avec marqué c'est nouveau dessus, c'est le disque en lui-même qui fait office d'objets publicitaires, quoi. Le disque, le groupe et tout ça. Donc neu, en fait, c'est deux personnes qui sont issus d'un groupe, le groupe le plus connu d'Allemagne de cette mouvance du Krautrock, qui est Krabwerk, qui alors à cette époque-là, les musiciens, ils étaient pas très très fidèles, au moins au niveau musical. Je crois qu'à tous les niveaux, ils étaient pas très très fidèles, mais en tout cas, à cette époque-là, au début de l'Allemagne, en fait, les musiciens, ils voyagent. C'est-à-dire, ils faisaient partie d'un groupe un jour, le lendemain, ils jouaient avec un autre en concert, enfin voilà. C'était quand même très 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 fluctuant au niveau des line-up, comme disent les spécialistes Philippe Manoeuvre. Donc voilà, donc Krautwerk avait été à la base fondé par quatre personnes, mais vite, il y en a deux qui se sont barrés pour fonder Neuil. Donc Klaus Dinger, le batteur, et Michael Rotter, le guitariste. Pour vraiment faire une musique vraiment plus minimaliste, mais plus intense. Et donc, ce disque pour moi, c'est la quintessence du Krautrock. C'est-à-dire, c'est peut-être pas le meilleur disque de Krautrock, mais c'est ce qu'il y a de plus pur dans le domaine. Et franchement, moi je l'adore. Donc voilà, c'est ça. Même si je l'ai pas chiné, parce que j'ai pas chiné tous mes disques. J'en ai quand même acheté quelques-uns, celui-là je pouvais pas m'en passer. Donc bon, j'ai donné quelques brouzoufs, et puis voilà, au moins comme ça j'ai lu. Alors, on va quand même être au moins le début du premier morceau, de ce premier disque, qui annonce vraiment la couleur un peu de tout ce mouvement. Donc là, c'est carrément, ils appellent ça la motorique, motoriche musique. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très mécanique. Et c'est incroyablement moderne. Moi je pense que quelqu'un qui connaît pas ce groupe-là, on lui sort, on lui fait écouter ça en disant que c'est sorti hier, ça peut passer. Mais à mon avis ça passe, et c'est même mieux que ce qui est sorti avant-hier. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour me faire plaisir. Juste parce que j'avais envie de l'écouter, je crois. Donc voilà, donc la pochette est moche. Alors, objectivement, pour être honnête, moi je la trouve pas moche du tout cette pochette. Moi je la trouve sublime dans sa simplicité, son côté radical et tout ça. Après, c'est vrai qu'au niveau de la recherche, bon, c'est pas poussé à fond quoi. Mais voilà, en tout cas en termes de concept, parce que les albums vraiment cultes, souvent c'est un tout quoi. La pochette aussi fait partie du jouant un rôle dans le fait que l'album devient culte. Et là, c'est exactement ça, c'est tout concours à faire de ZIT quelque chose d'incroyable. Donc voilà. Bah écoutez, je vais essayer de m'arranger peut-être pour faire un diable sur... Si vous voulez écouter tout le morceau, parce que bon, ça dure 10 minutes. Moi je trouve ça frustrant de m'arrêter maintenant. Putain. Bon, allez, j'arrête de jouer les fanboys. Bon, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ma sélection nous a pas trop fait fuir. Et puis voilà, j'attends vos commentaires et puis on sait jamais. Peut-être que si vous êtes gentils, il y en aura une autre, donc faites gaffe. Allez, à bientôt.